Salut la team de Jean Cool ! Comment c'est qu'ils vont ? Bien j'espère ! J'en profite pour vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, et peut-être une belle histoire d'amour ! Ah l'amour ! L'amour avec un grand A, avec un grand A, ou alors avec un grand A, ou avec un grand A, ah ah, si t'es Blanche-Neige. Vous êtes je sais pas combien à me demander si je suis en couple, je sais pas pourquoi ça intéresse tant, mais j'ai décidé de vous dire la vérité. Attention, ceci est une vidéo scoop, je vais pouvoir sortir mon propre magazine People sur ma vie privée. Ah bah non, ça existe déjà, c'est mon compte Instagram. Are you ready ? Je suis en couple avec cette personne que voici ! Hello à tous ! Alors pour certains c'est pas un scoop, et pour d'autres j'imagine que oui. J'espère sincèrement que vous allez bien, et que chacun... Alors par contre t'es sur ma chaîne là. Bah oui, je pensais que tu m'avais invité pour parler de ma dernière vidéo. Pas du tout. Parce que j'ai sorti une dernière vidéo. Oui, mais non. Allez la voir, elle est géniale. Qu'est-ce toi ? Ah pas de toi. Bon. Je suis donc en couple, et je vais même aller plus loin, je suis en couple depuis 10 ans. Hein ? Ça vous embouche un coin hein ? J'ai jamais compris cette expression. Et ouais, dans quelques jours ça fera 10 ans, et je dois dire que ça fait 10 ans de bonheur. Je me sens extrêmement chanceuse, et je remercie la vie tous les jours de m'avoir mis sur son chemin. En fait, Kévan c'est plusieurs personnes à la fois. C'est mon amour, mon ami, mon amant, mon confident, mon producteur accessoirement. Elle couche avec son producteur ? Ouais, ça m'arrive des fois, un petit peu. Pour certains de nos potes, et même des gens que je ne connais pas, on est devenu un couple de référence. Notamment parce qu'on habite ensemble, on travaille ensemble, on est beaucoup beaucoup ensemble, et que tout se passe très bien. Du coup, il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais comment vous faites ? Et j'ai décidé de vous dévoiler tous mes secrets. Vous êtes prêts ? Attention ! Il n'y en a pas ! Eh non, il n'y a pas de recette miracle, sinon ça se saurait. Par contre, je peux vous donner mon point de vue sur le couple. Ça vous dit ? Yeah ! Quel enthousiasme ! Alors c'est pas des règles universelles, c'est juste basé sur mon expérience. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous voulez partager vos propres expériences. Alors déjà, je pense qu'il faut arrêter avec la pression. Il y a trop de pression tout le temps. Il y a trop de pression sur la rencontre amoureuse. Il y a trop de pression sur « Oui, je vais dormir avec lui, mais alors il va voir ma gueule de chewing-gum mâché au petit matin. » Il y a trop de pression sur comment être un couple parfait. Il y a trop de pression sur ta 30 ans. Faudrait penser à te trouver un petit compagnon de route. Faudrait penser à fermer ta gueule toi. En gros, je pense qu'il faut apprendre à lâcher prise. Et deuxième chose, je pense qu'il faut que les choses soient simples, fluides, pas compliquées. D'ailleurs, je fuis le compliqué. Enfin après, c'est que mon avis. Quand j'ai rencontré Kevin, j'étais aux Etats-Unis. En fait, ma voiture était tombée en panne en plein milieu de l'Arizona. Heureusement, lui, il est arrivé avec la sienne. Il se rendait à Memphis à ce moment-là. Voilà, ça par exemple, c'est complètement faux. Je pense qu'une des choses à faire, c'est d'arrêter de fantasmer à l'idée de rencontrer l'homme ou la femme de ta vie dans des situations abracadabrantes. Je sais pas comment ça se passe dans la tête des mecs, mais souvent dans la tête des filles. À moins que je sois la seule, me dites pas ça. On fantasme à l'idée de rencontrer l'amour de notre vie sur un bateau, quelqu'un qui nous sauverait de nous-mêmes et de nos ennemis, qui serait artiste mais sans argent. Bon ok, c'est Titanic. Et bah qui n'a jamais fantasmé sur le personnage de Jack Dawson ? Qui n'a jamais rêvé d'une histoire d'amour qui commence comme ça ? Même si, dans la vraie vie, je suis pas sûre que leur histoire d'amour aurait continué à Jack et Rose. Regarde Rose, j'ai dessiné un oiseau. C'est super Jack. Heu, dis-moi, t'as toujours pas un rond, on habite nulle part, tu pues, faut que ça change. D'ailleurs la fiction, les films comme les livres, ça nous met vachement la pression en fait. Alors que dans la vie, tu peux très bien rencontrer le grand amour à la pharmacie, rarement en achetant une boîte de Smecta. Encore que. Kevan, je l'ai rencontré parce que je connaissais Kyan, son frère, tout simplement. En fait un jour j'ai vu Kevan et j'ai fait « Ah ouais ! » Et toutes mes copines ont fait « Ah ouais ! » Et on s'est mis à se parler sur Facebook. Oui, Facebook, c'était il y a 10 ans je vous rappelle. Et on a tout de suite accroché. Pourquoi ? Parce que je suis géniale. Non plus sérieusement, c'est parce que c'était simple, pas de prise de tête. Faut savoir qu'avant de rencontrer Kevan, j'avais fait un peu le tour de toutes les situations amoureuses, de merde. Genre une histoire impossible parce qu'en fait le mec est gay, mais il va changer pour moi. Non. L'histoire qui commence jamais vraiment parce qu'en fait avant c'était qu'une histoire de cul et maintenant il y a un peu de sentiment et ça pue. L'histoire où le mec s'attache mais pas moi, ou l'inverse mais personne se quitte, c'est nul. L'histoire passionnelle avec des portes qui claquent, des assiettes brisées, ça ça marche rarement. Avec le côté « Ouais, on est des passionnés ». Non, vous êtes des tarés. Et j'étais fascinée par les gens qui me disaient « Ah nous on est en couple depuis 3 ans ». Je me disais « Mais comment ils font ? Comment ils font pour pas se lasser ? Comment ils font pour s'aimer encore ? » Bref voilà, j'en étais là quand j'ai commencé à parler à Kevin. Et je dois dire qu'après toutes ces histoires à la con, je me suis dit « Bon, maintenant je veux du simple ». Du coup j'attendais rien de ce début de rencontre avec Kevin. Enfin si, peut-être quelque chose un peu carienté, mais je veux dire rien de sérieux quoi. No pressure, comme dirait Justin Bieber. Et on a décidé de se voir. Bon, j'avoue que je me suis quand même un peu pris la tête sur la tenue que j'allais porter le jour de notre premier rendez-vous. Ça c'est une pression que ressent principalement les meufs je pense. Que porter le jour du premier rendez-vous ? Faut que je sois jolie mais pas superficielle, faut que j'en montre mais pas trop, faut que je sois séduisante mais que je reste un peu mystérieuse. C'est relou ! Une bonne fois pour toutes, vas-y comme tu veux. D'autant que lui il s'est pointé en pull à capuche, jean et basket. Sa seule prise de tête ça devait être « Bon, faut au moins que j'arrive propre ». En tout cas on a dîné ensemble, on a rigolé, on s'est confié des trucs et c'était cool. Et c'était simple. En fait j'ai rien cherché, j'ai juste vécu le moment. À ce qui était nouveau aussi pour moi c'était l'après. Parce que l'après date, encore une fois, trop de pression. Quand tu revois la personne, t'es plus dans ton quotidien, tu vois. Alors y'a peut-être des filles qui se sont sapées tous les jours comme pour aller à un rendez-vous galant. Grand bien leur face, mais c'est pas mon cas. Et donc c'est parti pour le « Bon, faut que je sois naturelle mais pas négligée non plus ». Pour peu que le mec ait le malheur de passer à l'improviste, l'horreur. « Je suis en bas, je monte ». Ah bah non ! Lui à ce moment-là il se croit dans un film avec Myla Kunis. Oh elle doit être un petit peu débraillée, mais naturelle. Alors non, non non, parce que Myla elle est dans un film. Et elle a une horde de maquilleurs-coiffeurs qui la rendent genre « je traîne chez moi ». Qui, à l'improviste, porte quand même un petit short de pyjama sexy, un débardeur un peu transparent et un push-up. Toi t'as le jogging de quand t'avais 14 ans. T'as un t-shirt avec une tache qui veut plus partir, mais c'est pas grave, c'est une tache propre. T'as deux chaussettes différentes. Et t'as une gueule de meuf qui a la grippe depuis 6 mois. Donc non, ne passe pas à l'improviste, non. D'autant qu'il y a certains mecs qui disent préférer les filles au naturel. Mais quand même, faudrait pas de cellulite, pas de cernes, pas de boutons, pas de rides, rien. Faut pas déconner non plus. Par chance, Kevin fait partie des mecs qui acceptent le naturel. Le vrai. Je pense que c'est surtout pour que moi j'accepte le sien. Oui parce qu'il a des petits défauts évidemment, comme tout le monde. Mais il les garde que pour moi. C'est gentil. Bon finalement j'ai fait simple, j'ai mis un jean, un t-shirt, une veste et puis on s'est revu. Et il a eu l'excellente idée de me dire Si t'as envie de me revoir, tu te prends pas la tête. Tu me le dis. Et inversement. C'est tout con, mais c'était la première personne à me le dire. Oui parce que là encore, trop de pression. Qu'est-ce que c'est que cette prise de tête ridicule ? T'as passé un bon moment, tu veux le ou la revoir, mais tu sais pas qui relance, donc t'attends. Ouais mais si je lui envoie un texto tout de suite, il va penser que je lui cours après. Et si c'est l'autre qui t'envoie un texto ? Non mais je peux pas lui répondre tout de suite parce qu'il faut que je lui montre que je suis pas si accessible que ça. Ah bon ? Y'a un temps minimum requis pour répondre ? Ouais c'est 2 minutes 43 selon Merde Magazine. Pourquoi on peut pas simplement se dire les choses ? De quoi on a peur ? Non mais je voudrais pas le faire fuir. Euh, à moins que tu l'aies demandé en mariage alors que lui il t'a juste dit Tu me passes une chips ? Je vois pas pourquoi il fuirait. Et puis s'il fuit, c'est pas la bonne personne, point barre. T'as envie de revoir cette personne ? Tu lui dis. Elle te répond pas ou donne pas suite, tu passes à autre chose. T'as pas de temps ou d'énergie à dépenser pour une personne qui décide de pas être présente. Je sais c'est compliqué, je l'ai vécu, je suis passée par là. Et puis niveau pression c'est pas fini, parce que si tout roule entre vous, y'a l'après. Ok, il vient chez moi toute la semaine, comment je fais pour faire caca sans qu'il le sache ? J'ai pas trouvé de réponse dans les films ou les magazines, non. On est pas trop encouragés à faire caca. Ok, il veut qu'on prenne un bain ensemble, mais il va voir mes vergétures. Meuf, si lui assume sa paire de couilles, c'est-à-dire, faut pas se le cacher, un truc pas vraiment beau, tu peux assumer tes vergétures. Ok, mais il va voir ce grain de beauté que j'ai dans le dos qui s'étale là. Non, ça c'est chelou, faut consulter. Alors oui, t'as rencontré quelqu'un, vous vous aimez bien, il dort souvent chez toi, ou l'inverse. Oui, vous commencez ce qu'on appelle une vie de couple. Et c'est là qu'il va falloir être tolérant, et respectueux, et ouvert d'esprit. Bref, humain quoi. On lit souvent tout un tas de conneries, genre le top 10 des trucs à faire pour être un couple parfait. Alors j'ai un scoop, le couple parfait c'est comme les gens parfaits, ça n'existe pas. Enfin si, nous on est un couple parfait, mais je veux dire pour les autres. Non mais plus sérieusement, un couple c'est juste deux personnes qui se balader dans la vie, comme ça, qui se sont rencontrées, qui s'aiment bien et qui décident de faire un pas vers l'autre. Et c'est accepter l'autre, ses qualités, comme ses défauts. Et même comprendre que ce que t'appelles défaut pour cette personne là, c'est peut-être juste une habitude. Et ça faut l'accepter. Bon après, si ton habitude c'est de manger tes crottes données, non là faut arrêter hein. Et puis des petits trucs du genre, bon c'est peut-être pas la peine de faire ta grosse commission ou la porte ouverte, par exemple. Après chacun s'est kiff, mais pour ma part je dirais que c'est pas indispensable. En revanche, un prout, c'est une mesure de bonheur dans un couple. Non je déconne pas, c'est une étape hein. Mais c'est vrai, vous avez remarqué qu'à un moment tu te lâches devant l'autre, il ou elle rit, et tu te dis bon, on a passé un cap. C'est ça qu'ils devraient mettre dans les magazines. Le top 1 des trucs à faire pour être un couple parfait. Lâcher des caisses. Personnellement, j'adore ma vie de couple. Je la trouve mille fois plus intéressante que ma vie de célibataire. Ou même que notre vie de couple au début. J'adore notre quotidien. Parce que oui, être en couple c'est aussi accepter le quotidien. J'entends souvent des gens dire, ah il me surprend plus, ah c'est devenu la routine. Ouais, et alors ? Et ta vie de célibataire elle était dingue ? Genre tous les jours c'était ouf. Qu'est-ce t'as fait aujourd'hui ? J'ai mangé des lingots d'or. Non, on est d'accord que célibataire t'avais aussi ton petit train-train. Eh ben la vie de couple c'est pareil, mais à deux. Moi j'ai complètement intégré le principe de la routine, ça me fait absolument pas peur. J'adore ne rien faire avec Kevin. J'adore aussi partir en voyage avec lui ou manger dans des endroits de ouf hein. Mais j'aime bien quand on est dans le canapé, qu'on se glisse sous un plaid avec une soupe et une petite série. Oui ça fait vieux couple, mais c'est ça qui est kiffant. Je pense que c'est important de savoir profiter des instances simples. On dirait un peu une pub pour un jambon mais c'est l'idée. Après évidemment une vie de couple ça s'entretient un minimum hein. Mais ça peut s'entretenir par des petits gestes. Par exemple t'as pris l'initiative de faire un super dîner. Ou de te faire livrer d'un super resto parce que t'es une quiche en cuisine. Mais quand même. Continuer à prendre soin de soi par exemple, je trouve que c'est une manière de continuer à prendre soin du couple. Je connais des gens qui se sont complètement laissés aller et qui me disaient des trucs du genre Bah maintenant que je suis mariée je m'en fous. S'oublier je pense que c'est pas une bonne chose pour soi ni pour le couple. Donc par pitié, enlève moi cette cuillotte trouée et va t'acheter des slips. Mais même rien qu'un mot gentil glissé le matin pour commencer la journée, ça fait plaisir. Tu as des supers narines. Et hop, un peu de baume au cœur. Ce que je veux dire c'est que t'es pas obligé de te mettre une pression de ouf pour faire toujours des trucs extraordinaires par peur de rentrer dans la routine. En plus à un moment ça doit être chiant. Non j'ai pas envie de monter dans ton hélico pour aller dîner en haut du mont blanc, je veux juste voir la suite de Friends. C'est simple, une histoire d'amour ça doit te rendre heureux. Ça doit être enrichissant, ça doit être épanouissant et aimer quelqu'un c'est surtout pas changer l'autre. Ça c'est malsain et toxique. J'ai une amie qui est en couple avec quelqu'un qui clairement ne veut pas qu'elle soit heureuse. Qu'il l'empêche d'avancer dans la vie, qu'il l'empêche de s'épanouir, qu'il la dénigre même. Mais ça pour moi c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'emprise. Si votre vie de couple est une prise de tête permanente c'est qu'il y a sûrement quelque chose à régler. Avec Kevin en 10 ans on a traversé énormément de choses. Des périodes géniales comme des périodes plus difficiles où tu perds des gens que t'aimes, où tu perds un travail, où tu perds au Time's Up et je ne perds jamais au Time's Up. Mais on a grandi ensemble, on a construit des tas de choses ensemble. On est là l'un pour l'autre, on s'écoute, on se conseille en toute bienveillance et surtout on communique. Oui ça fait un peu cliché mais la communication c'est hyper important au sein du couple, c'est une des clés. En règle générale d'ailleurs la communication c'est sympa. Dites-vous les choses et écoutez-vous, ne les enfouissez pas, t'es pas une bonne idée. Si t'as un truc qui est resté en fond de la gorge et qui est pas passé, sors-le. Et si en face la personne vous aime, elle essaiera de comprendre et elle arrêtera, sans jugement. Même si pour elle c'était de l'humour par exemple. S'aimer c'est aussi ne pas se juger. Bon finalement je me rends compte qu'il y a quand même 2-3 basiques pour être heureux en couple. Ah j'aimerais rebondir sur une chose qui me semble importante. Dans être heureux en couple, il y a être heureux. Connaître une histoire d'amour, ça veut dire accéder au bonheur. Et pour ça, faut être prêt. Je veux dire qu'il y a des gens qui sont effrayés par l'amour, il y a des gens à qui ça fait peur. Peur de pas être aimé en retour, peur d'être quitté, abandonné. Du coup ils préfèrent ne rien tenter plutôt que de prendre le risque de le voir s'échapper. Et il y a aussi les gens qui enchaînent les histoires qui marchent pas, qui répètent un schéma sans identifier le souci. J'en faisais partie. Là il y a peut-être inconsciemment, je sais pas, je suis pas psy, mais une volonté qu'en fait ça marche pas. Parce que quand ça marche, c'est concret et ça fait peur. Mais bonne nouvelle, tout ça c'est pas une fatalité. Je pense que c'est juste pas le bon moment. Et puis un jour, c'est le bon moment. Ah, et surtout pour être aimé, il faut s'aimer soi aussi. Et ne pas attendre d'une histoire d'amour qu'elle vous sauve de votre mal-être comme j'ai pu le penser. Les peurs et les attentes, je pense que ça fait partie des ennemis de l'amour. Et la jalousie aussi. Du coup je me dis que quand j'ai rencontré Kevin, j'étais prête. J'étais prête dans ma tête, j'étais prête à accueillir quelqu'un. C'était le bon moment. Le jour où vous êtes prêt, vraiment prêt, vous verrez les opportunités arriveront. J'en suis sûre. Ah, je vais enfin pouvoir assumer mon mec sur Instagram et arrêter de lui dire « Cache-toi, je fais une story ! » Et je vous souhaite à tous de trouver le bonheur. Je suis très reconnaissante et très chanceuse d'avoir rencontré l'homme de ma vie. Kevin, tes pieds sur le canapé. Le bonheur. À tout de suite sur Instagram ! Je vous attends hein !